Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur Public Sénat. Hier, les sénateurs ont définitivement adopté le projet de loi Olympique Paris 2024. Les sénateurs et les députés avaient déjà trouvé un accord lors de la commission mixte paritaire. Cette adoption n'est donc pas une surprise. L'objectif du texte, je vous le rappelle, retranscrire dans la loi les engagements pris à l'égard du CIO, simplifier les procédures d'urbanisme, se libérer des carcans administratifs alors que de très nombreux chantiers vont être lancés en vue des JO et afin que l'ensemble soit prêt à temps. Cela alors qu'un rapport d'experts vient de mettre en doute le respect des délais et du budget. Un rapport inquiétant dont le Parisien s'est fait l'écho cette semaine. Dans l'hémicycle, la ministre des Sports, Laura Flessel, s'est voulue rassurante, même si elle admet de nécessaires ajustements. Elle lance d'ailleurs une nouvelle vague de concertation avec les élus locaux afin de respecter notamment le budget à 6,8 milliards d'euros. Retour donc tout de suite à ce débat dans l'hémicycle hier. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire, chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restantes en discussion du projet de loi relatif à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Dans la discussion générale, la parole est à madame Muriel Jourdat, rapporteure pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, oui je crois que je peux quand même employer le pluriel au regard de votre nombre. Nous sommes donc ici pour examiner les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l'organisation des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques de 2024. Alors je sais, vous le savez aussi, qu'il y a une polémique qui est née assez récemment dans les médias sur le fait que nous ne pourrions pas réaliser ni dans les délais ni dans le budget imparti ces Jeux olympiques et paralympiques tels que nous le souhaitons. Je sais aussi, j'ai entendu madame la ministre, que vous avez assuré que nous tiendrions à la fois les délais et le budget de ces Jeux olympiques. Nous le souhaitons, nous le souhaitons parce que c'est vrai que ce serait un camouflet pour le gouvernement que de ne pas y arriver, mais ça serait je crois aussi un camouflet pour la France que de ne pas tenir ces engagements aux yeux du monde et nous avons là, me semble-t-il, une responsabilité collective à assumer. C'est aussi dans cet esprit, vous vous le rappelez, que nous avions abordé le projet de loi qui était venu devant cette Assemblée, ce projet de loi qui était de nature à mener à bien les Jeux olympiques et paralympiques et les travaux d'investissement qui étaient nécessaires. Quelle que soit la position que nous ayons pu avoir les uns et les autres sur la réalisation de ces Jeux, la décision a été prise et il nous appartient de faire en sorte qu'ils se réalisent dans les meilleures conditions possibles, me semble-t-il, et je crois que l'Assemblée nous avait entendus là-dessus. Je rappellerai assez brièvement quels étaient les enjeux de ce projet de loi. Ils étaient, je crois, au nombre de trois. Tout d'abord, le projet prévoyait de traduire dans la législation française les engagements qui ont été pris dans le contrat de ville haute, contrat qui a été signé entre la ville de Paris et le CIO, définissant les obligations et les droits de chacun, les ajustements législatifs étaient nécessaires. C'est le premier axe de travail. Le second axe de travail était la simplification, de manière générale de procédures, mais particulièrement de procédures d'urbanisme, qui permettait d'une part de réaliser à la fois les investissements, la rénovation, l'installation des équipements nécessaires à ces Jeux olympiques et paralympiques, et qui permettait d'autre part de pouvoir assurer ce qu'on appelait l'héritage olympique, c'est-à-dire la reconversion, pour parler assez simplement, des équipements qui vont être construits, puisque nous voulons à tout prix éviter, le gouvernement comme nous-mêmes d'ailleurs, qu'il existe ce qu'on appelle les éléphants blancs, c'est-à-dire des équipements qui restent abandonnés après que les quelques semaines de Jeux se soient déroulées, et il est évident que nous ne souhaitons pas cela pour la France. Le troisième axe de travail a été d'assurer par des dispositions législatives ce que je qualifierais en un terme générique l'éthique du Jeux, qu'elle soit financière, qu'elle soit sportive, qui est évidemment un élément essentiel. Le Sénat a adhéré, vous le rappelez, à ces trois axes, et il a également enrichi ce projet. Tout d'abord, en améliorant peut-être la rédaction, mais je crois que c'est un des bienfaits habituels du passage des textes devant le Sénat, en sécurisant un certain nombre de procédures. Et puis, je reprendrai deux éléments qui m'apparaissent importants, en adoptant ce qu'on pourrait appeler l'amendement péniche, alors non pas que, évidemment, les compétitions de péniche deviennent discipline olympique, que vous vous en doutez, mais tout simplement parce que, eh bien, dans ce qui avait été prévu initialement, la Seine est un des sites des Jeux, puisqu'il y aura plusieurs compétitions qui vont s'y dérouler. Or, la Seine, aujourd'hui, n'est pas en état d'accueillir ces Jeux, car elle n'a pas le bon état sanitaire, écologique suffisant, du fait, notamment, de l'absence de raccordement d'un certain nombre de péniches au réseau d'eau usée. Parfois, d'ailleurs, parce que ce réseau n'existe pas. Donc, la Ville de Paris s'est engagée de son côté à réaliser autant que faire se peut ces réseaux, et nous, nous avons demandé aux propriétaires de péniches de se raccorder, tout simplement, à ces réseaux d'eau usée afin d'assurer le bon état de la Seine. Un autre amendement qui a été adopté et qui m'apparaissait relativement important, mais à votre Assemblée aussi, puisque vous l'avez adopté sans difficulté, est ce qu'on pourrait appeler l'héritage paralympique. On a beaucoup parlé d'héritage olympique, il ne faut pas oublier les Jeux paralympiques, et nous avons décidé de simplifier également les procédures qui permettraient la mise en accessibilité des stations du métro, stations historiques parisiennes, mais également stations marseillaises. À Paris, il y a seulement 3% des stations qui sont accessibles. Aujourd'hui, il n'y a personne aux bilités réduites. Et la simplification de ces procédures pourra permettre, si tant est que les pouvoirs publics s'en emparent, de pouvoir également aménager ces stations pour l'accès aux handicapés. J'arrêterai là cette énumération. C'était les très saillants, me semble-t-il, de travail que nous avons fait et qui a été discuté en commission mixte paritaire. Lors de cette commission, et je crois qu'on peut dire qu'on a bien travaillé avec nos collègues de l'Assemblée nationale, qui ont eux-mêmes, je crois, approuvé le texte hier, et bien, lors de ces commissions, nous nous sommes aperçus que l'Assemblée tenait beaucoup à une disposition. L'article 17 bis, qui est un article qui prévoyait qu'un député et un sénateur siégeraient au comité des rémunérations et au comité d'éthique du COJOP, le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Au Sénat, nous n'y avons pas beaucoup tenu, parce qu'il existe des principes que beaucoup d'entre vous connaissent depuis plus longtemps que moi, et notamment un des principes est que les sénateurs ne vont pas siéger dans des comités théodules ou pas, qui sont assez loin de leur fonction première. Nous avions donc modifié ce texte, supprimé même cet article pour y substituer d'autres éléments de contrôle. L'Assemblée nationale y tenait, et nous nous tenions aussi au reste du texte que nous avions voté. Un compromis a donc été trouvé, c'est pour ça que nous sommes ici devant vous. Nous avons rétabli cet article 17 bis dans ses premières dispositions, et nous avons globalement maintenu le texte tel qu'il sortait du vote du Sénat, ce qui m'apparaissait être un compromis tout à fait acceptable, ainsi qu'à la commission mixte paritaire, qui s'est donc réunie et a réussi à trouver un accord en ce sens. Nous avons conservé les ajouts du Sénat, et nous avons surtout conservé également le sens premier de ce texte, et ces trois axes que je vous ai énumérés. Voilà donc les conclusions que je vous propose aujourd'hui, évidemment, de voter, de façon à ce que nous puissions effectivement conclure de cette façon positive le texte relatif à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Je voudrais, puisque le temps me le permet encore un peu, faire des observations d'ordre plus général. Nous nous sommes rendus compte au cours de la discussion de ce texte, comme au cours de la discussion des deux derniers jours que nous avons mené sur ce projet de loi qui a été appelé tard dans la nuit ou peut-être même tôt ce matin, projet de loi renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public, nous avons adopté diverses simplifications. Je crois que c'est un point important de ce texte de manière générale. Nous savons tous, et M. Julien de Normandie, M. le ministre, avaient dit devant l'Assemblée nationale qu'un des grands défis qui étaient à relever était de se libérer des carcans procéduraux. Ces carcans procéduraux, ils existent, nous en avons discuté dans ce texte, nous en avons discuté pendant deux jours, ici, les deux derniers jours passés. L'intention est louable, elle est partagée par tous. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, la méthode soit bonne, car en réalité, nous sommes contentés, au fil de l'eau, de modifier un certain nombre de dispositions, et vous avez tous ici assisté au débat de deux derniers jours où nous avons examiné des dispositions assez disparates et on se demandait au détour d'un article si on n'avait pas trouvé la tourniquette à la vinaigrette de Boris Vian ou le raton laveur de Jacques Prévert, tant les choses étaient différentes les unes des autres et sans lien entre elles. Les dispositions que nous avons prises sont louables sur le principe, mais je crois que la méthode n'est pas bonne. La méthode est pauvre, car nous allons au fil de l'eau, alors qu'il faudrait, me semble-t-il, pan législatif par pan législatif, examiner notre législation pour la simplifier. C'est un service que nous rendrions et je crois que le Sénat est prêt à faire preuve de sa bonne volonté sur ce point. Madame la ministre, je m'adresse à vous, car vous représentez le gouvernement aujourd'hui et à mettre sa force de travail et sa conviction au service d'un travail qui faciliterait la vie des collectivités, les élus locaux que nous sommes le savent, mais aussi la vie des Français, tout simplement. Je crois que c'est un peu un texte d'appel, comme l'a été, me semble-t-il, ce texte que nous avons examiné hier et avant-hier, un texte d'appel pour que nous puissions simplifier la vie de tous. C'est ce que nous avons fait. Je pense que nous sommes prêts à continuer à le faire et pour montrer, je crois, la bonne volonté du Sénat, je vous propose effectivement d'adopter ces conclusions qui, en partie, ont repris ces efforts de simplification. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Mme Laura Flessel, ministre des Sports. Madame la Présidente, Madame la Présidente de la Commission de la Culture, Madame la rapporteure Muriel Jourdat, je rentre de Pyeongchang, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, je rentre de Pyeongchang où je suis allée soutenir nos athlètes paralympiques. Quelle fierté, quelle émotion de voir Marie Bauchet, Arthur Bauchet, Frédéric François, Benjamin Davier, Cécile Hernandez, 13 médailles et ce n'est pas terminé. Aujourd'hui, ils sont au repos, ils reprendront la compétition demain. J'ai une pensée pour toute la délégation française sous démotivée, radieuse. La fête olympique et paralympique est belle. Nos athlètes, leurs guides, nos entraîneurs, les entraîneurs, tout l'encadrement mêlent leur énergie pour faire rayonner la France. Des années de préparation, un mois de compétition, mais quelles compétitions ? Mais les Jeux, ce sont aussi des milliards de téléspectateurs, des millions de spectateurs, des retombées économiques considérables. Et puis que tout peut être une formidable séance, mais un moment de communion nationale. Avant d'en arriver là, les Jeux, c'est surtout beaucoup de travail. Pour nos Jeux, nous nous engageons dans une organisation minutieuse avec deux engagements majeurs. Tenir les délais, tenir le budget. Et quand on sait ce qu'il nous faut réaliser, je vous le dis, nous n'aurons pas trop de six ans et demi. Ce double objectif a motivé le projet de loi qui vous a été soumis à la fin de l'année dernière et sur lequel vous êtes amenés à vous prononcer définitivement aujourd'hui. Nous sommes conscients que les dérives ont pu par le passé et corner l'image des Jeux. Nous ne voulons pas de ça. Et nous nous doutons, grâce à ce texte et aux structures mises en place, tous les garde-fous nécessaires pour respecter nos engagements vis-à-vis du CIO et surtout vis-à-vis des Français. J'ai, avec mon collègue Gérald Darmanin, demandé un rapport d'inspection générale pour vérifier que nous étions sur de bons rails. Certains points d'alerte nous ont été communiqués pour une parfaite transparence et je vous précise que nous rendrons public ce rapport en début du mois d'avril. Je saurais prendre les décisions qui s'imposent pour concilier héritage, maîtrise des coûts, après m'être entretenue avec tous les élus locaux et les acteurs concernés. Mesdames et messieurs les sénateurs, je tiens sincèrement à vous remercier pour votre travail, votre investissement et votre écoute tout au long de ce texte. Je salue d'ailleurs la complémentarité qui s'est instaurée dans le débat entre les deux chambres. Vous avez collectivement su enrichir ce texte tout en préservant ses grands équilibres. Par ailleurs, la commission mixte paritaire a su parvenir à un accord qui aboutit aujourd'hui à ce texte dont nous pouvons être satisfaits. Pour autant, je mesure effectivement la frustration qui est la vôtre dans un exercice relativement contraint et dont l'objet était finalement peu sportif. Nous avons parlé protection des termes, publicité, urbanisme, sécurité, éthique et transparence, mais pas de sport. Et parce que je partage cette frustration, je prends aussi cet engagement devant vous. Je prends date avec vous pour 2019 afin que nous débattions ensemble d'une grande loi sport et société. Nous travaillerons de manière concertée et anticipée au développement de la pratique sportive, à la démocratie sportive, à l'éthique du sport. Comme je l'ai dit et je le dis souvent, je ne suis pas que la ministre des Jeux, mais bien plus encore. Et effectivement, l'attribution à la France soit une source de fierté incommensurable. incommensurable, je suis aussi ministre des Sports et des pratiques sous toutes ses formes. Et c'est ce dont nous débattrons ensemble dès demain. Enfin, j'en terminerai par un élément d'actualité pour mon ministère. Le sport est touché, comme tous les domaines, par les discriminations et les différentes formes de violences. Nous ne fermerons pas les yeux. Et avant de vous rejoindre, j'ai lancé dès aujourd'hui une campagne nationale de lutte contre les discriminations afin de sensibiliser nos compatriotes aux bonnes pratiques et lutter contre les comportements qui n'ont pas leur place dans le sport et sur notre territoire en général. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Marie-Pierre Delagontri pour le groupe socialiste et républicain. Pour cinq minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, chers collègues, vous avez sans doute, Madame la Ministre, devant vous l'équipe qui va concourir pour les JO 2024 au Sénat. En tout cas, c'est vrai que pour le début de mon expérience parlementaire, j'ai découvert qu'il était possible ici, dans cette maison, qu'il y a cette réputation, de travailler de manière cohérente, constructive et de rencontrer des collègues très constructifs. Constructifs, évidemment, au sens classique du terme. Ce texte, vous l'avez dit, a généré quelques frustrations, mais c'était la loi du genre. C'est un texte technique. Vous avez annoncé une autre loi. Nous pourrons donc nous y pencher. Pour autant, nous avons pu faire avancer ce texte technique sur certains points qui sont très symboliques et le groupe socialiste y a pris sa part. C'est pour ça que j'y reviendrai quelques secondes. Le premier point qui a été porté par d'autres groupes concerne la tendance vers la parité. Je dirais cela parce que l'amendement qui a été adopté en ce sens n'est pas totalement révolutionnaire sur ce point, mais il marque une ambition et c'est vrai que ça a été pour moi l'occasion de découvrir que ce monde que je connais peu du sport de haut niveau reste à convaincre. Donc cet amendement a été voté et c'est le travail du Sénat et du groupe socialiste et d'autres groupes. C'est très bien. La deuxième chose a été sur toutes les questions d'éthique, de transparence, de contrôle. Là aussi, nous avons pu avancer de manière très utile et je dirais d'ailleurs à cette occasion que ce que dit la presse depuis hier est un peu triste parce que l'État notamment, mais pas que, le comité de candidature également, ont mis en place des procédures de contrôle permanent de manière à vérifier que la réalisation des équipements mais aussi leurs coûts ne soient pas débordés. Pour autant, de manière un peu rapide, certains ont pu croire qu'il y avait risque de dérapage. Il y a toujours risque de dérapage, il y a donc nécessité de contrôle et de surveillance. C'est ce que fait l'État et le comité de candidature. C'est une très bonne chose, ça doit nous rassurer. La troisième chose concerne, cela a été évoqué par notre collègue rapporteur, l'amélioration de la qualité de l'eau de la Seine à Paris et donc le fait qu'après les JO, pendant nous pourrons avoir une épreuve en eau libre, très spectaculaire, mais d'autres le seront également, mais ensuite, les Parisiens pourront enfin, et les Français, après tant d'années où cette affirmation paraissait très utopique, se baigner dans la Seine. Donc ce sont des points qui ont été apportés par le Sénat, il faut le dire, et qui ont été portés de manière très collective par nous tous. Donc c'est peut-être l'esprit des jeux, je ne sais pas. Vous l'avez compris, le groupe socialiste a donc suivi avec un aspect positif ses travaux et même si je pense que nous nous retrouverons ensuite sur ces sujets, aujourd'hui, le groupe socialiste votera favorablement. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à madame Colette Mélo pour les indépendants. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi portant sur l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024 est le fruit d'une attention collective, soutenue et d'un travail constructif. J'insiste. Je remercie tout particulièrement les rapporteurs de ce projet de loi, notamment Madame Muriel Jourdat et l'ensemble des députés et sénateurs qui se sont mobilisés à cette occasion. Cet événement sportif est d'abord un événement diplomatique qui rassemblera 15 000 athlètes, 70 000 bénévoles, 11 millions de spectateurs et des milliards de téléspectateurs. À l'heure des replis identitaires, des rassemblements nationaux et des crispations frontalières, la France sera pendant près d'un mois la terre d'accueil de 206 comités nationaux olympiques et presque autant de nationalités différentes. Si l'on estime les retombées économiques de cet événement à un montant de 5 à 10 milliards d'euros pour la région francilienne, la valeur réelle et symbolique de ces Jeux en termes d'échanges internationaux et interculturels est quant à elle inestimable. Qui plus est, l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024 est l'occasion pour la France de démontrer que les enjeux éthiques, économiques, sociaux et environnementaux que l'on oppose encore trop souvent, peuvent être conciliés au sein d'un même projet d'envergure internationale. Le groupe Les Indépendants a présenté un amendement visant à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du Comité national olympique et sportif français. D'abord retiré à la demande du gouvernement, l'amendement a été redéposé par Marie-Pierre de Lagontry et finalement adopté lors de la commission mixte paritaire. Je félicite les sénateurs et les députés pour leur persévérance et leur désir d'exemplarité en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Je vous rappelle que moins d'une fonction de direction sur cinq est occupée par une femme dans le monde. Grande cause nationale du quinquennat, l'égalité entre les femmes et les hommes nécessite de faire preuve de persévérance et d'un certain courage politique. L'aménagement d'infrastructures olympiques est aussi l'occasion de remédier en partie à certains déséquilibres territoriaux. A titre d'exemple, la construction d'un centre aquatique en Seine-Saint-Denis où la moitié des élèves arrivent au collège sans savoir nager donne un sens et une portée sociale aux investissements publics et privés. Je me dois néanmoins de rappeler que les déséquilibres territoriaux s'étendent bien au-delà de la région parisienne. Une question reste en suspense. Comment étendre les retombées socio-économiques des Jeux olympiques 2024 à l'ensemble des territoires, y compris aux zones rurales ? Par ailleurs, le groupe Les Indépendants salue l'adoption de l'article d'ISTER qui vise à doter la solidéo d'une charte d'insertion permettant de favoriser l'accès des entreprises locales à la commande publique. Cette disposition s'inscrit dans une volonté plus large de valoriser les critères de responsabilité sociétale au sein des décisions prises par les acteurs publics et privés. Un rapport a été remis au ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, cette semaine, proposant de changer la définition même de l'entreprise. Enfin, les Jeux olympiques 2024 sont aussi les premiers Jeux paralympiques français. À ce titre, la France devra relever le défi de l'accessibilité des espaces ouverts au public pour les 4 000 athlètes et les milliers de spectateurs concernés. Au-delà de cet événement de quelques semaines, il s'agira bien sûr de trouver des solutions durables d'accessibilité pour les 12 millions de personnes en France qui vivent chaque jour avec un handicap. S'il appartient au Parlement d'offrir un cadre législatif sur mesure pour faciliter l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024, les attentes de la société en termes de soutenabilité budgétaire, de sécurité et d'exemplarité de la gouvernance sont fortes et légitimes. Le groupe Les Indépendants maintiendra donc une vive attention sur le respect de ces impératifs financiers, sécuritaires et éthiques tout au long de la mise en œuvre du projet. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant Madame Jouve pour le groupe RDSE. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs et rapporteurs pour avis, mes chers collègues. Les conclusions de la CMP ont été très largement adoptées hier à l'Assemblée. et il est acquis que cette majorité sera plus large encore au Sénat. Le groupe RDSE votera d'ailleurs très majoritairement ce texte nécessaire pour que Paris et la France soient au rendez-vous en 2024. Ce projet de loi ne lève cependant pas toutes les interrogations relatives à la préparation et à l'organisation des Jeux. Ces derniers sont, il est vrai, nimbés d'une aura presque magique. Elles reposent sur le sentiment que la ville haute accueille le monde le temps de deux quinzaines olympiques et paralympiques. Cette mythologie qui renvoie à l'antique s'enrichit à chaque Olympiade du récit des exploits des athlètes de Spiridon Louis, lointain descendant de Philippides, à Martin Fourcade ou à Marie Boucher. Je tiens d'ailleurs à la félicité elle et les autres athlètes paralympiques qui écrivent actuellement à Pyeongchang de belles pages de l'histoire du sport français. Cette dimension magique a cependant souvent aveuglé les organisateurs, prêts à tout pour décrocher les Jeux, occasionnant des dépassements de budget parfois pharaoniques. Le gouvernement semble déterminé à se prémunir contre cette dérive, bien aidé, il est vrai, par le fait que la grande majorité des installations est déjà construite. Pour celles restantes à ériger, le titre 2 de ce projet de loi vient apporter des assouplissements conséquents en matière de construction et d'aménagement. L'impératif du respect des délais de livraison justifie des mécanismes dérogatoires aux droits communs. Je me réjouis à cet égard que la CMP ait maintenu la modification adoptée par le Sénat encourageant les travaux de mise en accessibilité des métros parisiens et marseillais. Et nous aurons à reparler de ces enjeux dans le futur projet de loi mobilité. Je me réjouis également du maintien dans la rédaction du Sénat de l'article 10-R relative à la charte d'insertion et de responsabilité sociale. Je souhaite que la Solideo et tous les maîtres d'ouvrage intègrent une clause d'insertion sociale et professionnelle dans tous les marchés publics comme le permet la législation. Cela afin que les grands chantiers olympiques dont la majorité se situe en Seine-Saint-Denis puissent bénéficier à ce territoire et à ses habitants. La première partie du projet de loi qui rassemblait les aménagements législatifs rendus nécessaires par le contrat de ville haute a elle aussi subi peu de modifications. Telle était la volonté du gouvernement même si l'on peut s'interroger sur les conditions qui entourent la conclusion de ces documents fondamentaux et sur certaines clauses exorbitantes. Quelques menus améliorations ont néanmoins été apportés pour encourager la parité au sein du mouvement olympique et sportif français après le compromis trouvé en CMP. En matière de transparence la CMP a rétabli l'article 17 bis dans la rédaction de l'Assemblée qui prévoit qu'un député et un sénateur siègent avec voix consultative au sein des comités d'éthique et du comité de rémunération du COJEP. Les sénateurs RDSE seront particulièrement attentifs à ce que la représentation nationale soit régulièrement informée de l'état d'avancement des différents chantiers ou de l'apparition de nouvelles contraintes. Ils demeureront aussi vigilants quant au respect des garanties apportées notamment s'agissant des monuments inscrits ou classés. Le rapport de la Cour des comptes prévu à l'article 18 où le jaune budgétaire annexé au prochain PLF y contribueront. Et j'ai noté que Mme la Ministre a fait part de sa disponibilité pour répondre aux questions des parlementaires. Je regrette néanmoins d'avoir appris par la voie de fuites opportunes dans la presse l'existence d'un rapport de plusieurs administrations s'inquiétant de possibles dérapages budgétaires. Leur lecture nous aurait sans doute permis de légiférer de manière plus éclairée alors qu'un milliard et demi d'euros d'argent public seront consacrés aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Madame la Ministre vous accordez également une grande importance à l'impact et à l'héritage de ces Jeux. Il se mesure talonne des retombées économiques à court et moyen terme mais aussi au regard des transformations apportées à une métropole. Madame la Ministre vous a signé un autre objectif ambitieux à l'horizon 2024 celui d'encourager l'activité physique et sportive de 3 millions de personnes. Cet enjeu relève de la santé publique et des politiques d'inclusion. Or l'atteinte de cet objectif passe par la présence d'infrastructures sportives de qualité sur tout le territoire national et dans fort tissu associatif sportif. A ce titre l'importante baisse des crédits du CNDS nous alerte. En 2018 le CNDS soutiendra moins de projets d'équipements et subventionnera moins d'associations et la privatisation annoncée de la Française des Jeux renforcent l'inquiétude sur la pérennité de ses ressources. De surcroît le secteur associatif sportif est particulièrement affecté par la diminution des aides en faveur des contrats aidés. Une autre inquiétude porte sur la diffusion télévisée des Jeux. Je veux brièvement redire à cette tribune notre attachement à la diffusion en clair de la majorité des épreuves. La plupart de nos compatriotes ne verront en effet les JO qu'à la télévision. Et je regrette d'ailleurs que l'amendement que nous avions déposé en première lecture pour rendre gratuite la retransmission publique d'épreuve par les collectivités et les associations et subi les foudres de l'irrecevabilité au titre de l'article 40 de la Constitution selon une interprétation maximaliste. Car oui, je suis convaincue que pour être belle, la grande fête des Jeux doit irriguer tous nos territoires. Nous avons l'ardente obligation d'inventer un modèle de Jeux plus durable, plus sobre, moins mercantile. Et je ne parle pas du mouvement olympique international qui aurait aussi besoin d'une vaste réforme. C'est à cette condition que les Jeux olympiques et paralympiques seront ceux de toute la France et de tous les Français. C'est à cette condition que ces Olympiades seront réussies et exemplaires. Merci beaucoup chers collègues. La parole est à M. Dominique Théophile pour La République en marche. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, j'interviens aujourd'hui dans le cadre des conclusions de la Commission mixte paritaire sur le projet de loi relative à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Je souhaiterais tout d'abord saluer l'esprit de responsabilité et d'unité qui a animé les parlementaires pour la rédaction du texte final. Cet esprit est à l'image de celui des Jeux olympiques. La coopération et l'union sont la clé de la réussite. Et cette réussite, nous l'organisons aussi dans ce projet de loi qui respecte les trois engagements phares prévus dans le texte, à savoir la déclinaison du contrat de ville haute, la modification des procédures d'urbanisme pour permettre une construction rapide des infrastructures des Jeux et enfin les mesures visant à renforcer l'éthique et la transparence de ces événements sportifs mondial. Les articles adoptés en commission mixte paritaire sont le reflet de ces trois volets. Ils sont le fruit de la rédaction aussi bien de l'Assemblée nationale que du Sénat. Ils résultent parfois d'un accord entre les députés et sénateurs réunis pour rédiger le texte final. Nous nous en félicitons. La discussion a enrichi le texte qui est désormais porteur de valeurs sociétales magnifiquement portées par la valeur symbolique des Jeux. Je pense particulièrement à l'article 1 bis qui vise à tendre vers une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes afin de favoriser la parité au sein du Comité national olympique et sportif. Concernant le texte dans son ensemble, il se divise en quatre titres. Le premier expose des dispositions relatives au contrat de ville haute. Il prévoit notamment à l'article 3 jusqu'au 15e jour suivant la date de cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de 2024 la possibilité bien sûr d'installer des dispositifs et matériels propres à assurer le rayonnement des Jeux dans des lieux habituellement protégés. Les sites historiques par exemple. Ces mesures transitoires et non définitives strictement encadrées par le texte sont donc le garant du respect de nos monuments tout en garantissant la promotion de l'événement et l'illustration de notre patrimoine à l'occasion de cette manifestation exceptionnelle. Le titre 2 relatif à l'aménagement à l'urbanisme à l'environnement au logement et au transport est largement issu de la rédaction adoptée au Sénat. Le travail des parlementaires a ici consisté à simplifier les procédures de mise en accessibilité du métro parisien et marseillais et cela afin de laisser un héritage paralympique en rendant certaines stations accessibles aux personnes en situation de handicap. Là encore nous ne pouvons que nous féliciter d'une telle mesure qui en plus de permettre une organisation adéquate des Jeux engage notre société sur la voie d'un meilleur vivre ensemble. Dans le cadre de cet héritage laissé par les Jeux le texte de la commission mixte paritaire s'est aussi accordé sur l'assainissement de la Seine qui deviendra l'un des bassins olympiques. Les procédures de participation du public à l'aménagement et à la construction des sites olympiques sont aussi été renforcés principe qui je l'espère sera peu à peu généralisé dans tous nos futurs textes de loi. Suivons l'ordre du texte j'en arrive au titre 3 relatif à la sécurité l'article 14 du présent titre a fait consensus il a permis la création temporaire pendant la durée de l'événement des voies de circulation dédiées aux véhicules de services de secours et de sécurité ainsi qu'aux personnes accréditées dans le cadre de ces Jeux. Cette mesure permettra d'assurer convenablement le bon déroulement des Jeux mais aussi de désengorger le trafic automobile sans doute bien chargé en Ile-de-France à cette période. Enfin le titre 4 relatif à l'éthique et à l'intégrité a fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire notamment pour les articles 15 et 19 je salue ici la volonté constructive des parlementaires qui ont renforcé la lutte contre le dopage en améliorant l'efficacité des sanctions données à l'agence française de lutte contre le dopage concernant la transparence et l'intégrité nécessaires au bon déroulement de ces Jeux l'agence française anticorruption contrôle désormais le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques mais aussi les groupements de collectivités territoriales chargés de recevoir les sportifs et de participer à la construction des sites olympiques. C'est donc un texte cohérent et un symbole de réussite pour le débat parlementaire capable de participer à l'organisation d'un événement de cette ampleur mais aussi au rayonnement national et laissera un héritage bénéfique à nos concitoyens. Il appelle donc un vote unanime de notre part un vote de cohésion nationale autour d'un projet commun porteur de sens et de valeur qui fédère notre société. Merci chers collègues. La parole est à M. Pierre Laurent pour le groupe CRCE. Madame la Présidente Madame la Rapportrice Madame la Ministre aujourd'hui avec l'adoption de ce projet de loi nous allons franchir une nouvelle étape indispensable à la réussite du parcours qui nous sépare de la cérémonie d'ouverture du plus grand événement sportif du monde. Nous le faisons avec la conviction que les Jeux de Paris peuvent sinon notre pays s'en donne les moyens devenir non seulement une grande fête mondiale du sport mais une chance unique pour l'impulsion des pratiques sportives pour tous. Ce second objectif pour nous central appellera d'ailleurs d'autres rendez-vous législatifs. Le projet de loi qui nous occupe aujourd'hui s'en tient pour l'essentiel à la transposition des obligations incombant à la France du fait du contrat signé avec le CIO et le CIP. C'est un passage obligé et une conséquence logique du soutien que nous avons apporté à la candidature. Vous savez que nous appelons de nos voeux depuis des années notamment par la voix de Marie-Georges Buffet une réforme internationale des conditions d'attribution des Jeux notamment pour plus de transparence. Le projet de loi a inclus des dispositions renforcées en matière d'éthique nous nous en félicitons. Il a également inclus un article bienvenu encourageant la représentation des femmes dans les instances sportives. Pour notre part nous serions même favorables à ce que les pays qui interdisent l'accès des femmes à la pratique sportive ne soit plus admis à participer aux Jeux. Je souhaite que les Jeux de Paris soient l'occasion d'une belle et grande promotion du sport féminin dans toutes les disciplines. Au-delà de l'adoption de cette première loi qui ne fait plus débat entre nous je voudrais une nouvelle fois profiter de l'occasion pour insister sur ce qui nous paraît devoir être mis en chantier rapidement en faveur d'un égal accès pour toutes et tous valides et handicapés à la pratique du sport dans notre pays. Madame la Ministre vous avez annoncé à nouveau tout à l'heure pour l'année prochaine un grand projet de loi de développement de la pratique sportive. Je le redis nous n'avons pas de retard à prendre en la matière car l'héritage sportif ce n'est pas après les Jeux c'est maintenant que cela se joue. Or les freins à l'accès du sport restent nombreux territoriaux et sociaux d'abord. Chaque année plusieurs dizaines de milliers de nos concitoyens souvent jeunes mais pas seulement se voient refuser une inscription sportive faute de places d'encadrement d'infrastructures suffisantes à l'école à l'université dans l'entreprise la place et le temps accordé au sport sont indignes d'une grande nation olympique nous avons beaucoup de progrès à faire pour résorber les inégalités territoriales en matière d'accès aux équipements et cela nécessite une ambition nationale. Freins économiques ensuite au vu des coûts qu'engendre toute pratique sportive. Ne prenons qu'un exemple le plus populaire avec 2 millions de licenciés le football un coût d'inscription entre 30 et 135 euros licence assurance incluse selon les clubs ajouter à cela la partie du matériel non fourni par les clubs multiplié par le nombre de personnes pratiquantes dans un foyer et vous arrivez à une charge difficilement accessible pour de nombreuses familles dans un pays où les salaires et les minimas sociaux se dégradent. Quant aux clubs et collectivités territoriales qui mettaient en place des dispositifs de solidarité favorisant les inscriptions leur situation budgétaire rend souvent ces efforts aujourd'hui difficiles. Il y a aussi des freins sociétaux liés à l'éclatement des temps de vie quand rythme et horaire de travail conduisent à de nouvelles formes d'isolement social comment amener son ou ses enfants ou aller soi-même aux entraînements de fin d'après-midi ou de début de soirée lorsqu'on travaille de plus en plus en horaire décalé voire même le dimanche. Freins culturels enfin car les vertus émancipatrices du sport sont sans cesse refoulées dans notre société où la marchandisation prend sans cesse le pas sur la fraternité où la compétition et la performance voient s'effacer le jeu au profit de la guerre du tous contre tous. D'ailleurs la question du handisport qui est très révélatrice de tous ses freins cumulés devrait être une grande cause nationale et elle nous aiderait à revaloriser la dimension de civilisation du sport pour tous. Si nous croyons réellement à l'ambition d'un véritable héritage sportif des jeux il faut s'attaquer sans tarder à cette grande ambition et je le redis à la programmation pluriannuelle de moyens nécessaires surtout pour atteindre l'objectif que vous avez vous-même fixé de 3 millions de pratiquantes et pratiquants supplémentaires. Ce n'est pas vrai madame la ministre que nous atteindrons une telle ambition avec les moyens budgétaires actuels. Dès le prochain budget il faudra changer d'échelle et encore plus si nous allons vers une loi en la matière. Nous pensons toujours que toutes ces questions liées à l'héritage devraient pouvoir bénéficier d'une structure ad hoc avec des moyens dédiés pour le moment. Ce ne semble pas être le cas et nous le regrettons. Avant de conclure deux remarques encore. L'une concerne les transports. La réalisation pleine et entière du Grand Paris Express est indispensable. Après avoir été tenté par le report du calendrier des investissements le gouvernement a repris des engagements mais chacun sent bien que la situation reste fragile. Pour tout vous dire nous ne sommes pas pleinement rassurés et nous restons mobilisés. Et si on veut que les Jeux soient une grande fête populaire ils doivent être un levier pour l'amélioration des conditions de vie et de transport quotidiennes des franciliens. Je veux redire une nouvelle fois que compte tenu des incertitudes qui pèsent sur la réalisation de ce grand programme la réalisation du Charles de Gaulle Express ligne privée inutile et coûteuse n'avait rien à faire dans ce projet plutôt que de séquencer jusqu'en 2030 la livraison des lignes 14 à 18 le gouvernement a priorisé ce projet et je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Ma dernière remarque concerne la question de la diffusion télévisée des Jeux. D'une part si l'on veut que l'événement soit une fête populaire il faut certes permettre une tarification accessible des compétitions et nous apprécions les efforts faits en ce sens et créer des zones de rencontre mais il faut aussi favoriser l'initiative pour des collectivités et des associations. Ces derniers nous les avons connus avec joie tout au long du mondial de football 98 par exemple grâce à l'impulsion de Marie-Georges Buffet Or aujourd'hui je termine nous pensons que les conditions risquent de ne pas être réunies pour ce que ces événements puissent se dérouler et pour une retransmission en clair de la majorité des Jeux. Accompagné de toutes ces remarques le vote de la très grande majorité de mon groupe sur ce texte sera évidemment positif. Merci chers collègues la parole est à monsieur Michel Logier pour le groupe UC Madame la Présidente Madame la Ministre Madame la Rapporteure mes chers collègues en 2024 100 ans se sont écoulés depuis que la France pour la dernière fois accueillit les Jeux Olympiques c'est donc non sans une certaine émotion et avec une indième fierté que nous réunissons aujourd'hui pour voter définitivement le projet de loi relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Je tenais de vous à saluer le travail accompli par l'ensemble des acteurs du comité de candidature en particulier son président Tony Estanguet ainsi que toutes ses équipes les rapporteurs de nos deux assemblées Muriel Jourdat pour le Sénat et Odamadou pour l'Assemblée Nationale méritent également d'être félicités pour la qualité de leurs travaux au même titre que nos collègues qui en commission mixte paritaire sont parvenus à la conclusion d'un accord ce dont nous nous réjouissons. Si l'accueil des Jeux de 2024 nous emplait tous de fierté c'est parce que les Jeux Olympiques et Paralympiques sont évidemment bien plus qu'un simple événement sportif international. Ils représentent dans nos imaginaires collectifs ce que la compétition sportive a de plus grand et symbolise tout un ensemble de valeurs. La responsabilité qui nous incombe était donc lourde et nous devions être à la hauteur de cet héritage. A l'aune de ces impératifs nous avons tenté d'inscrire les Jeux dans un projet à la fois durable et inclusif. Le fait que les collectivités territoriales soient associées à l'élaboration de cette charte est également tout à fait louable et devrait rassurer les départements. Certains points toutefois suscitent toujours autant d'inquiétudes. Je pense notamment à certaines réalisations en Seine-Saint-Denis potentiellement remises en cause par un rapport récent et bien évidemment au retard du projet du Grand Paris Express. L'incertitude la plus totale règne ainsi quant à la desserte de l'aéroport du Bourget par la ligne 17 pourtant stratégique pour ces Jeux 2024. L'hypothèse est la plus probable et que les travaux ne soient pas achevés à temps et que la desserte ne soit assurée que par un service de navette. Cette situation serait tout à fait préjudiciable au bon déroulement de ces Jeux et nuirait grandement à l'image de la France en tant que pays hôte. Je ne peux pas parler de transport sans aborder la ligne 18. Il y a peu M. le Premier ministre annonçait son report en 2030 alors même que cette ligne reliant Orly à Versailles devait permettre de fluidifier le trafic des dizaines de milliers de spectateurs attendus sur les cinq sites olympiques yvelinois. Alors permettez-moi de dénoncer ce choix qui me semble avoir été annoncé un peu hâtivement. La France, ce pays, cette vitrine se doit de rayonner au mieux durant ces journées olympiques. Nous sommes toutefois face à un problème qui se situe en dehors bien sûr du cadre du projet de loi et qui n'altère en aucun cas la qualité de ce dernier. La question de la participation des territoires est par ailleurs loin d'être épuisée puisque s'ouvrira au printemps le chapitre des bases arrières des Jeux. Nos communes pourront leur prendre connaissance des conditions à remplir pour accueillir les équipes sportives et mettre leurs atouts en valeur. Mes chers collègues, Mme la ministre, pour toutes les raisons précemment évoquées, le groupe de l'union centriste votera en faveur du texte adopté par la commission mixte paritaire première pierre apportée à l'édifice olympique. Je vous remercie chers collègues. La parole est maintenant à M. Philippe Mzec pour le groupe Les Républicains. Laissons-y. Madame la ministre, Monsieur... Madame la présidente, Madame la présidente, pardonnez-moi. Madame la ministre, mes chers collègues, nous voici au terme d'un processus d'élaboration du projet de loi relatif à l'organisation des Jeux olympiques et para-olympiques de 2024. Ce projet de loi qui nous intéresse aujourd'hui comporte, je vous le rappelle, trois volets. Le premier, la déclinaison du contrat de ville haute. Un deuxième volet plus technique concernant la modification des procédures d'urbanisme afin de construire dans les temps les infrastructures nécessaires. Et enfin, un troisième volet qui a pour but d'apporter des garanties en matière de déontologie et d'éthique à ces Jeux. L'objectif de ce texte était en amont de 2024 de sécuriser les processus de préparation afin que cet événement soit une réussite totale tant sur le plan de l'organisation que de l'image que nous donnerons de la France au monde entier. Et je tiens à saluer la qualité du travail qui a été réalisé en partenariat avec les deux assemblées sur un sujet qui doit fédérer au-delà de Paris l'ensemble des Français. Je salue également l'implication de nos deux assemblées qui ont en effet œuvré de manière concertée et constructive. Je rappelle aussi que ce texte a mobilisé le concours de quatre de nos commissions du Sénat et je salue ici le travail réalisé par leurs rapporteurs que je remercie également Muriel Jourdat de la commission des lois François Calvé aux affaires économiques Claude Kern à la culture et le président de la commission de l'aménagement Hervé Moret. Je note également avec satisfaction le rôle essentiel tenu par le Sénat dans l'enrichissement de ce texte la majorité des évolutions finales étendues au Sénat mis à part le compromis sur l'article 1. Ce qu'il faut retenir aussi mesdames et messieurs c'est que ce texte est un bel exemple qui prouve à quel point le droit d'amendement est essentiel au bon fonctionnement de notre démocratie. Le Sénat a joué pleinement son rôle et d'ailleurs toute tentative de réduire ce droit d'amendement Madame la Ministre serait une atteinte inadmissible à nos institutions et aux équilibres des pouvoirs voulus par les fondateurs de nos institutions. Enfin à titre personnel je suis heureux que l'article 6 du texte adopté par la commission mixte paritaire tienne compte de la modification que j'avais proposée pour mieux valoriser la participation du public on ne meurt jamais de trop de démocratie. Au delà de cette échéance majeure de 2024 je tiens à rappeler que les Jeux Olympiques et Paralympiques sont un formidable accélérateur des grands projets de la métropole francilienne mais ce sont aussi des projets qui sont d'intérêt national. Enfin et là j'en suis très heureux et je pense que nous sommes un certain nombre à partager cette satisfaction la France disposera désormais avec le Charles de Gaulle Express d'une liaison directe entre la capitale et son principal aéroport ce qui va mettre fin à la détestable image donnée aujourd'hui aux visiteurs étrangers arrivant par Roissy et s'aventurant dans les couloirs du RERB. Cette liaison comme d'ailleurs le grand Paris Express figurait dans les atouts mentionnés par la France dans son dossier de candidature aux Jeux Olympiques et il serait évidemment malvenu admettez-le que des obstacles qu'ils soient techniques, juridiques ou financiers viennent perturber le bon achèvement de cette ligne qui les servira notamment le village des médias je rappelle que le village des médias à Rio comptait 30 000 journalistes journalistes dont on connaît la capacité de médisance pour autant je ne peux pas dire que je sors totalement rassurés de cet épisode parlementaire la publication du rapport de la Cour des Comptes sur les dérapages financiers du projet du Grand Paris Express puis la gêne du gouvernement mis au pied du mur pour tenir ses engagements financiers sur la réalisation dans les délais prévus de ce réseau indispensable pour la survie de la région capitale tout cela est inquiétant un dérapage en effet de plus de 13 milliards d'euros alors même que les travaux sont tout juste entamés et qui mettent en doute la capacité de la société du Grand Paris à tenir ses objectifs elle qui a été créée justement pour plus d'efficacité alors qu'on aurait pu confier le projet aux élus franciliens et à Île-de-France mobilité c'est-à-dire l'ex-stif alors bien sûr le Premier ministre nous a un peu rassurés en réaffirmant l'engagement de l'État sur la réalisation de ce projet même si le calendrier a été décalé et l'ordre des priorités bousculées même si le projet d'exposition universelle est passé à la trappe ce qui est tout de même désolant pour les équipes qui ont travaillé autour de Jean-Christophe Fromantin et du président du conseil départemental de l'Essonne François Durouvray je veux remettre l'accent sur l'importance stratégique de cette ligne 18 comme l'a fait un instant mon collègue Michel Logier ligne chère aussi à notre collègue Laure Darcoz cette ligne ne sera pas réalisée pour les Jeux Olympiques cependant elle ne doit pas être sacrifiée et elle devra être impérativement être réalisée en 2027 afin de desservir le plateau de Saclay futur premier pôle mondial de recherche et d'innovation je n'ose pas imaginer les équipes de chercheurs et les investisseurs venus du monde entier sortant à la station RER dénommée le guichet ça ne s'invente pas pour prendre un bus improbable en direction de Saclay voilà mes chers collègues c'est une partie importante que nous jouons sur ce projet à la fois pour l'image de la France mais aussi pour l'attractivité de l'île de France et à travers ce texte ce que nous préparons bien sûr c'est la réussite des Jeux et au-delà la pérennisation du dispositif de transport d'une région métropole digne de ce nom pour conclure je tiens à saluer une nouvelle fois la belle unanimité qui a prévalu à nos débats au-delà des clivages politiques c'est vrai que le sport est comme toujours un vecteur fédérateur c'est pourquoi au nom du groupe Les Républicains je vous invite bien sûr à voter en faveur de ce texte merci merci chers collègues la parole est à monsieur Jean-Jacques Lezac pour le groupe socialiste et républicain madame la présidente madame la ministre mesdames messieurs les présidents de commission mesdames messieurs les rapporteurs mes chers collègues des discussions relatives au projet de loi relatifs à l'organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024 ont été riches et constructives je tiens à souligner l'oeuvre consensuelle qu'ont pu mener l'Assemblée nationale et le Sénat autour d'un texte d'importance c'est l'illustration des rassemblements possibles des parlementaires par-delà les affiliations partisanes autour d'enjeux d'intérêt général le texte proposé à l'approbation de notre Assemblée respecte l'objet du projet de loi qui était d'abord de transposer au niveau législatif les stipulations du contrat de ville haute le chemin de la réussite matérielle des jeux est ouvert celui la réussite éthique également c'est sur ce sujet que la France innove grandement en mettant en place de nouvelles exigences qui excèdent les engagements pris avec le CIO ce volet démocratique et citoyen prouve très concrètement son utilité aux polémiques naissantes touchant au niveau de rémunération des cadres dirigeants du comité d'organisation une réponse équilibrée a été apportée en premier lieu en confirmant l'extension du champ de contrôle de la haute autorité pour la transparence de la vie publique en particulier aux dirigeants du COJOP en second lieu la présence de parlementaires au sein des comités d'éthique et de rémunération permet d'inscrire dans la loi ces instances prévues dans les statuts du comité d'organisation troisièmement la compétence de la cour des comptes pour le contrôle des comptes et de la gestion des personnes participant à l'organisation ainsi que l'appui de l'agence française anticorruption complète le dispositif d'éthique et de transparence construit autour de ces jeux par ailleurs ont été adoptés des dispositions dérogatoires permettant aux sponsors et partenaires commerciaux de participer au financement il me semble que l'équilibre trouvé par le parlement n'est pas disproportionné entre d'une part les besoins financiers visant à couvrir l'organisation et le déroulement des jeux et d'autre part la protection des sites classés de notre patrimoine national ce texte fut aussi l'occasion d'ouvrir des débats que l'inadéquation de ce support législatif ne doit pas masquer l'un des incits de la parité un sujet essentiel dans le sport tant en termes de médiatisation qu'en termes de représentation au sein de ces instances collégiales ce sujet devra être abordé lors de la discussion du projet de loi concernant le modèle sportif français et sa gouvernance l'an prochain sujet qui ne saurait se limiter au CNOSF les attentes qui dépassent ce texte se concentrent sur la force de ce qui constituera l'héritage olympique et paralympique saluant la simplification des procédures de mise en accessibilité des métros de Paris et Marseille qui constitueront des investissements pérennes de même des dispositions impulsées par le Sénat permettront de faire de la Seine un lieu en partage permettant d'accomplir ce vieux souhait de permettre à nouveau la baignade dans ce fleuve il faudra être attentif à l'implantation et au contenu des camps de base qui permettront à de nombreux territoires de profiter de la dynamique enclenchée par les jeux l'effet d'entraînement sous l'image du sport devra être mis à profit et articulé de manière effective avec les politiques publiques visant à promouvoir le développement de la pratique sportive il s'agit là d'une très belle opportunité de soutenir ces politiques de long terme les fondations sont là et je veux souhaiter courage et réussite pour les travaux à venir à tous les acteurs de cette magnifique aventure les jeux constitueront un motif majeur un moment majeur pardon pour tous les acteurs politiques économiques sportifs culturels associatifs et plus largement l'ensemble des habitants de la région Île-de-France en raison de la localisation des épreuves et des nouveaux équipements villages olympiques centres de presse centres nautiques et des infrastructures de transport concernés je n'oublie pas bien sûr Marseille pour les épreuves nautiques mais le défi de la mobilisation nationale et territoriale sera à relever sur la durée pour cela il était déterminant de partir d'un bon pied et c'est chose faite l'unanimité du vote sénatorial rejoint l'engouement suscité par le futur événement dans l'opinion publique engouement comme bien précieux à préserver jusqu'en 2024 afin que les jeux transcendent le pays d'accueil alors je ne dirai rien sur les soubresauts financés de dernière minute puisque le rapport définitif doit être mis en avril et nous aurons l'occasion d'y revenir et d'aujourd'hui loin derrière nous le funeste 6 juillet 2005 date de la cession du CIO qui avait rejeté la candidature de Paris pour 2012 les conditions permettant de célébrer dignement le centenaire des derniers JO d'été organisés en France à Paris en 1924 sont désormais remplis ce qui fut perçu ces dernières années comme un passif entre Paris et l'Olympisme est aujourd'hui oublié car le chemin fut bien balisé depuis le lancement par Bernard Lapassé en octobre 2013 d'une étude d'opportunité visant à établir si les conditions du candidateur de Paris étaient réunies tout cela s'est fait grâce à la continuité dans la détermination de l'Etat et notamment depuis 2013 grâce aux élus locaux concernés grâce aussi à un parcours plaçant les sportifs sur le devant de la scène et n'hésitant pas à innover ainsi pour la première fois une ONG en l'occurrence de nature environnementale est partenaire d'une candidature olympique en 2024 nous trouverons mais démultiplier l'ambiance de l'Euro 2016 l'impact sur le mouvement sportif en nombre de pratiquants et conditions la pratique l'accompagnement dans la haute performance sportive l'environnement des clubs qui font du mouvement sportif le premier mouvement social de France le mode de vie de nos concitoyens notamment en termes d'éducation et de santé les retombées économiques et sociales y compris en termes d'emploi l'image et le rayonnement international du pays la promotion d'une authentique culture du sport dans notre société l'émotion et la passion en partage seront autant de référents clés du sens et de l'intérêt de ces jeux car paraphrasant le slogan du CNOSF le sport ce n'est pas que du sport je dirais que les JO ne sont pas que des JO merci chers collègues la parole est maintenant à monsieur Claude Kerne pour le groupe UC 4 minutes madame la présidente madame la ministre madame la rapporteure mes chers collègues j'ai l'honneur d'intervenir en dernier avant de voter définitivement le projet de loi relatif à l'organisation des JO olympiques et paralympiques de 2024 et comme cela a été rappelé la commission mixte paritaire est en effet parvenue à la conclusion d'un accord unanime le 20 février dernier ce dont nous nous félicitons tous le présent texte reflète la qualité des débats que nous avons eu au cours des dernières semaines et le travail de l'ensemble de mes collègues mérite d'être salué ce projet de loi dont les propositions sont principalement techniques vise à honorer le contrat de ville haute et constitue à ce titre une première étape indispensable nous avons alors cherché au cours de nos discussions à créer les conditions les plus favorables au succès des JO et paralympiques dans le respect des engagements pris par la France cet objectif a également été atteint et j'aimerais profiter de mon intervention pour revenir sur certains points le premier porte sur la protection accrue des éléments relevant de la propriété olympique et paralympique grâce à une étroite collaboration avec le comité d'organisation le COJOP nous sommes en effet parvenus à sécuriser juridiquement ces propriétés olympiques ce qui devrait rassurer nos partenaires la France sera indéniablement en mesure de lutter contre les cas de parasitisme et de contrefaçon et en conséquence de générer les ressources nécessaires à l'organisation des jeux garantissant ainsi la soutenabilité du budget je rappelle en effet que l'organisation des jeux ne pèsera que très peu sur les finances publiques puisque les ressources des partenariats représentent un tiers du budget prévisionnel ce sujet m'amène à l'épineuse question de la publicité cette question était sensible et la possibilité d'affichage à proximité des sites et bâtiments classés aura suscité de vives critiques d'autant plus que les jeux se trouvent et se dérouleront à proximité voire à l'intérieur de plusieurs sites protégés toutefois le texte que nous nous apprêtons à voter permettra assurément de concilier ces dérogations publicitaires avec le nécessaire respect de notre patrimoine national de solides garanties ont été apportées par le COJOP et les dérogations au code de l'environnement seront par ailleurs strictement encadrées rappelons également que les revenus tirés de l'affichage publicitaire sont également nécessaires pour garantir l'équilibre financier des jeux que nous jugeons tous essentiels mes chers collègues certaines questions relatives à l'organisation des jeux demeurent néanmoins en suspens je pense en particulier premièrement aux conditions de diffusion des jeux ça a déjà été évoqué et je regrette qu'il n'ait pas été possible de renforcer dans la loi l'obligation de diffusion en clair pour des raisons de recevabilité financière ce qui in fine prive les français de l'accès à de nombreuses épreuves aussi je me dois de plaider sur la nécessité de trouver un accord entre Eurosport Discovery et les diffuseurs en clair pour favoriser l'accès des français à ces JO deuxièmement je pense aussi au coût des JO ça a également été évoqué suite à l'article du Parisien d'hier matin qui cite un rapport alarmiste de l'IGF et de l'inspection générale des sports aussi madame la ministre je vous lance un appel solennel attention à ce que le sport professionnel et le sport amateur ne soit pas pénalisé par les JO vous l'avez compris ces éléments énoncés et pour toutes les raisons précédemment évoquées notre groupe votera bien évidemment en sa faveur je vous remercie merci chers collègues la discussion générale est close conformément à l'article 42 alinéa 12 du règlement je vais mettre au voie l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire y a-t-il des demandes d'explication de vote monsieur Caner oui madame la présidente madame la ministre vous imaginez le plaisir qui est le mien de vous voir aujourd'hui accompagné par la haute assemblée dans cette décision importante visant à créer cette première étape juridique pour mettre en oeuvre les jeux olympiques cette aventure a commencé en 2013 j'ai pris ma part en tant que ministre des sports j'ai eu l'occasion de nombreuses reprises de venir devant la commission concernée de la haute assemblée pour présenter ce dossier avec Thierry Braillard madame la ministre la haute assemblée vous fait confiance mais elle vous demande non seulement de créer les conditions d'un bel écrin les jeux olympiques leur organisation sur le plan juridique sur le plan matériel sur le plan des transports mais aussi de faire que cet écrin comporte un beau bijou et ce bijou ce seront les résultats ce seront les résultats des sportifs qui participeront à ces jeux olympiques de 2024 et dans ce cadre madame la ministre et certains orateurs l'ont évoqué et je salue le travail dans ce dossier de Marie-Pierre de la Gontry et de Jean-Jacques Lozac qui se sont exprimés nous souhaitons naturellement que vous puissiez avoir les moyens que vous aurez préalablement négociés pour faire que les résultats soient à la hauteur nous sommes la cinquième puissance sportive en termes de médailles au jeu d'été nous devons être quatrième troisième deuxième premier je n'y crois pas trop mais progressons comme les anglais nous l'ont montré en 2012 et pour cela il nous faut des moyens il faut que cela a été évoqué les moyens du CNDS soient confortés il faut que les moyens consacrés aux clubs associatifs soient préservés notamment les contrats aidés cela a été dit aussi il faut que vous puissiez tenir compte du travail de vos prédécesseurs pacte de performance pour les sportifs professionnels en leur donnant un statut la loi éthique et sport ou toutes les mesures contre le dopage il faut aussi madame que vous teniez compte et je sais que vous y êtes sensible des outre-mer j'avais lancé un plan outre-mer pour la rénovation des équipements sportifs ultramarins ce plan malheureusement n'a pas pu prospérer pour des raisons d'économie quand on veut un résultat sportif de haute qualité il faut que la ministre des sports dispose de ses moyens je ne sais pas si vous serez encore ministre des sports en 2024 je vous le souhaite mais ce que je sais c'est que c'est vous qui allez porter les fonds bâtissons permettez-moi dans cette assemblée laïque d'évoquer ce terme d'une réussite collective madame la ministre voilà ce que je vous demande je vous fais confiance mais la haute assemblée sera exigeante sur ces résultats merci merci monsieur Caner est-ce que d'autres collègues souhaitent une explication de vote tel n'est pas le cas donc je mets au voie l'ensemble du projet de loi relatif à l'organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire qui est donc contre cette pour cette pour qui s'abstient qui est contre le texte est donc je crois unanimement adopté le projet de loi est donc définitivement adopté et madame la ministre vous souhaitiez peut-être dire quelques mots madame la présidente mesdames et messieurs les sénateurs le premier mot c'est merci merci de votre confiance monsieur Caner bien entendu notre ambition c'est ne pas que organiser c'est réussir ces jeux c'est réussir et il faut aussi nous donner des stratégies donc la stratégie aujourd'hui c'était déjà en six mois c'était de passer cette loi olympique et paralympique en six mois c'était d'avoir un délégué interministériel en six mois c'était aussi d'avoir un responsable pour la solidéo dès mon arrivée en juillet je me suis positionnée et je suis allée voir mon homologue monsieur Darmanin pour justement lancer cette double inspection nous ne sommes pas dans un dérapage puisque nous n'avons rien encore commencé en revanche nous sommes dans le contrôle l'objectif c'est d'être dans la maîtrise des travaux dans la maîtrise du timing dans la maîtrise gérée de l'ambition le respect géré que l'on a on a engagé le respect vis-à-vis des français vis-à-vis du CIO et l'objectif comme dans tout géré dans toute construction on fait des devis lorsqu'on a un premier devis et bien on renforce par une inspection cette double inspection c'est un produit c'est une mission en fait qui nous est revenue c'est un produit je dirais précieux parce que cette inspection nous dit ce que nous devons faire pour réussir les jeux mon engagement c'est de ne pas de dépasser mais ce n'est pas non plus de faire en respectant les territoires des jeux de low cost nous allons rester dans la sobriété nous allons rester dans cette maîtrise de coûts pour réaliser les valeurs et la performance notre objectif c'est effectivement d'avoir un héritage après les jeux mais mon objectif premier c'est d'avoir aujourd'hui dès demain une réponse à fournir au territoire nous parlons de valorisation de la pratique que ce soit pour les femmes que ce soit pour les personnes en situation de handicap nous irons chercher les finances nous irons chercher la transformation nous avons entendu par rapport au CNDS nous sommes dans la transformation nous allons aller chercher aussi des acteurs économiques qui sont aujourd'hui dans cet engagement pour demain donc nous allons travailler en co-construction et ce que j'espère en vous remerciant c'est que vous soyez encore là pour être nos garants de cette réussite merci beaucoup merci madame la ministre voilà pour l'adoption définitive par le parlement du projet de loi Paris 2024 qui retranscrit dans la loi les engagements pris à l'égard du CIO cela dans un contexte compliqué puisqu'un rapport d'experts met en doute la capacité de la France à organiser les jeux dans les coûts prévus et les délais impartis Laura Flessel lance d'ailleurs une nouvelle vague de concertation avec les élus locaux afin de respecter notamment le budget soit un peu moins de 7 milliards d'euros vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr très bonne journée sur les chaînes parlementaires Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada